Bonjour, je suis Laure Galvez, je suis formatrice certifiée en communication non violente et puis je suis également coach et médiatrice. Et puis avant ça, avant cette deuxième vie professionnelle, j'ai été pendant 20 ans dans l'industrie, donc dans des fonctions managériales essentiellement et du management de projets. Donc la communication non violente donc c'est un art de vivre qui s'appuie sur un processus qui aide à transformer des comportements par exemple défensifs, agressifs, de façon à améliorer les échanges et à construire des relations coopératives et constructives. Petit à petit, nous apprenons aussi à écouter vraiment ce qui se passe chez l'autre. Suivre une formation en communication non violente, c'est de développer la conscience que nous sommes des êtres vivants. Comme nous sommes vivants, nous nous mettons debout dans notre verticalité et nous pouvons nous mettre en mouvement. Je m'appelle Edwige et je suis infirmière à l'espace santé étudiant. J'ai senti cette volonté de transmission pour le mieux-être de l'ensemble. De nous aider en tant qu'infirmière pour nous donner des outils en fait, c'est aussi apprendre à prendre soin de soi avant de prendre soin de l'autre. Et que dans notre métier, c'est hyper important. Voilà, c'est aller même au-delà de ce que j'attendais. Magali, je suis directrice d'études marketing. Ce que je garderai de cette semaine, c'est s'exprimer sans provoquer le conflit. Dans le milieu professionnel, c'est bien de pouvoir prévenir et à la fois pouvoir se protéger quand on est à son compte, quand on est chef d'entreprise, quand on est manager. Je m'appelle Loïc et je suis manager d'unité de service dans le monde du BTP. C'est une invitation, un voyage intérieur pour se connecter à notre humanité et pour mieux communiquer avec notre prochain. Je m'appelle Sandrine, je suis coach et j'accompagne les équipes et les individus en fait. C'est une formation en fait qui a une approche très centrée sur l'homme, donc différente, du coup qui peut être gage d'efficacité pour améliorer les relations au sein des équipes et puis faire de la prévention sur ce qui est gestion de conflits. Des beaux apports théoriques et puis des mises en pratique hyper ajustés. Une belle aventure vers la connaissance de soi et puis la découverte d'outils pour les entreprises en fait.